IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Laurence Delabaume, bonsoir. Bonsoir Joël. Heureuse de vous retrouver. Moi aussi. Pour parler de Satprême. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était Satprême ? Oh là là, qui était Satprême ? Satprême était d'origine bretonne, française bretonne. C'était quelqu'un qui avait été résistant pendant la guerre et qui avait été trahi, conduit par la Gestapo dans les camps de concentration à l'âge de 20 ans. Il a reçu la médaille de la résistance. Quand il est sorti des camps, il s'est posé la question « Qu'est-ce qui reste d'un homme quand tout est dévasté ? » Quel âge aviez-vous au moment où j'étais dans un camp de concentration ? Oh, 20 ans. J'avais 20 ans et 15 jours. Quel était le nom du camp ? D'abord j'étais à Buchenwald et puis après à Mauthausen. Oui, mais ça ce sont des grâces aussi. C'est très bien d'être martelé. Au moment où vous êtes sorti de ces camps, vous étiez à 1.0 ? Oh, j'étais un révolté total. Total. D'abord contre moi-même. Pourquoi ? Parce que je me trouvais dévasté. J'étais dévasté. J'étais dévasté. Il n'y avait plus aucune valeur de la vie que je connaissais qui tenait debout. Qu'est-ce que voulaient dire les diplômes, les examens, les réussites et les... Qu'est-ce que ça voulait de ça ? Plus rien ne voulait dire quelque chose. C'était un énorme artifice qui s'écroule. Il fallait que je trouve quelque chose qui soit solide. Il n'avait plus de points de repère et il est parti faire une grande aventure à travers le monde. Je dirais une aventure terrestre au départ en essayant de trouver les points de la Terre les plus sensibles, les plus forts. Il est parti dans la forêt équatoriale, en Égypte bien sûr, dans des endroits très importants. Et il a fait un cheminement d'abord d'aventurier terrestre avant d'arriver en Inde où il a rencontré Mère Escheri Aubindo. Escheri Aubindo lui a apporté une réponse, une réponse qui a bouleversé sa vie. Il disait, l'homme est un être de transition. L'homme tel que nous sommes aujourd'hui n'est pas fini. C'est un être en évolution, en transition. Et ça a bouleversé complètement sa vie. Il s'est dit, il y a peut-être une chance pour qu'il existe une autre clé, une autre évolution possible. Et à partir de là, il l'a tenté. Il est resté d'ailleurs à côté de Mère. Enfin, il est reparti, revenu. La vie de Satprême, c'est une vie à plusieurs étapes. Et il a été surtout le confident de Mère pendant 20 ans, pendant que la Mère faisait ce travail extraordinaire cellulaire. Donc il faut peut-être expliquer qui est la Mère. Il faut expliquer qui est la Mère. Mère Mera, on l'appelle aussi. Mera, Mera Al-Fassa, oui. C'était une égyptienne, pardon, moitié égyptienne, moitié turque et née à Paris. Qui parlait français, donc. Qui était française, oui, française d'abord et avant tout. Et qui avait été mariée, avait eu donc une vie normale, mais avait déjà, je dirais, des capacités exceptionnelles, extrasensorielles. Elle connaissait déjà certains aspects humains. Donc elle se marie avec, on peut dire, plus ou moins un diplomate qui l'emmène en Inde. Elle fait un enfant là-bas. Qu'est-ce qu'il est devenu cet enfant ? Vous n'avez aucune idée. Cet enfant, c'est un fils. Écoutez, moi, je n'ai pas, à ce niveau-là, je n'ai pas très bien regardé ce qu'était devenu le fils de Mère. Je sais qu'il a eu une fille qui s'appelait Pourna. En fait, quand je rencontre Satprême, c'est six mois après avoir eu la première, l'unique expérience de ma vie, de sortie du corps, de perception extrasensorielle. C'est-à-dire que grâce à un aborigène, je m'aperçois qu'en fait, il y a une autre conscience derrière notre conscience d'éveil. Et que cette autre conscience, elle interagit, elle est le tout, elle est en connexion avec tout. Quand on me donne le livre de Satprême, ça m'a été donné par un ami, c'est l'écriture de Satprême qui me frappe. C'est comme si j'avais l'impression que c'était une conscience vivante qui écrivait. Je me sens, non seulement, je me sens happée par l'écriture, j'ai l'impression que c'est une écriture qui est dans le cœur de chacun. C'est une écriture très particulière, il n'y a pas de syntaxe particulièrement littéraire, c'est une écriture qui est presque pulsionnelle, qui vient de très 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 loin, qui traverse les siècles, il emploie des métaphores extraordinaires, il a une rapidité de compréhension, d'expression qui est unique. Je suis complètement happée par cette écriture, et en plus les lettres s'adressent au meilleur ami de ma mère à l'époque, c'est-à-dire à un ami à lui, qui s'appelle Bernard. Donc je vois dans cette rencontre deux éléments très importants. Le premier, c'est la rencontre elle-même avec cette écriture, avec cette conscience qui écrit. Et l'autre, le fait que ce livre aboutisse chez moi, et qu'il s'adresse à un ami de ma mère. Donc ça me touche à deux niveaux différents. Et donc je me dis, ce livre n'est pas tombé par hasard dans ma vie. C'était quel livre ? Les lettres d'un insoumis. Donc je vais tout de suite voir Pierre-André Boutan, le patron à l'époque de l'émission, et je lui dis, il faut absolument parler de ce personnage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais Pierre-André n'est pas sensible, à première vue en tout cas, à ce genre d'écriture, ni à ce genre de thème. Donc les choses restent, pendant un certain temps, elles stagnent. Et puis un beau jour, je découvre sur son bureau, de Sophocle Ashrie Robindo, qui était le dernier livre que Satprême venait d'écrire. Et là je lui dis, mais il faut qu'on fasse quelque chose, c'est vraiment de l'actualité brûlante, il faut parler de ce personnage. Et là encore, résistance, jusqu'à ce qu'il voit, qu'il aperçoive le visage de Satprême, dans la première partie du film, de David Montémory, et que là ils me disent, vas-y fonce, tu as 10 minutes, 11 minutes exactement, vas-y, tu fais un sujet pour Métropolis. Voici un homme qui ne ressemble à personne, qui ne parle ni ne pense comme personne. Il a beaucoup voyagé, beaucoup écrit. Écoutons-le. On n'est pas dans une crise morale. On n'est pas dans une crise politique, financière, religieuse. On n'est dans rien, tout ça. On n'est dans une crise évolutive. On est en train de mourir à l'humanité pour naître à autre chose. Alors tout est cassé, partout. Tout est horrible, partout. Même dans les splendides cités américaines, c'est confortable. C'est la même barbarie, partout. Et il faut qu'on arrive au moment où la conscience vire dans une autre dimension. N'est-ce pas ? C'est ça l'histoire. C'est une crise évolutive. On est au même point où à un certain moment de l'évolution, il a fallu passer d'une respiration branquiale à une respiration pulmonaire ou bien en asphyxiée. C'est ça qui se passe. Et c'est là que je me suis engouffrée dans cette extraordinaire brèche qui me parlait, encore une fois, particulièrement parce que j'avais déjà eu cette histoire précédente. Je me suis rendu compte que la plupart des gens ne comprenaient pas de quoi on parlait vraiment. On parlait de conscience cellulaire, on parlait de travail dans les cellules. Vous voyez, c'était complètement... Ça, c'était dans les années 80 ? C'était en 96. Mais quand il a commencé à faire son travail avec Mer, c'était un amour. Mais c'était bien avant. Parce que Mer a commencé tout ça... Tout a commencé en fait au début du XXe siècle par Sri Aurobindo, par cette histoire de... Il est mort en 50, Sri Aurobindo. Oui, par cette histoire de transition de l'homme. Sri Aurobindo nous dit, ou propose en tout cas, postule, je dirais, que nous sommes dans une crise évolutive, que nous allons vers un autre, un homme différent, une autre manière d'être dans le corps. Et c'est Mer qui va endosser, je dirais, la manifestation de cette théorie de Sri Aurobindo. C'est elle qui va manifester dans son corps à travers tout son travail de conscience, de cellulaire, tout ce travail astronomique qui va durer toute sa vie, et qu'elle va faire avec Sat Prem pendant plus de 20 ans. C'est elle qui va entrer à l'intérieur d'elle-même, entrer dans ses cellules, par la méditation, par une méditation très particulière, que Sri Aurobindo appelle le yoga des cellules, et donc qui est beaucoup plus qu'une méditation. Vous voyez, c'est beaucoup plus que tout ça. Mais ce sont des instruments nouveaux, parce qu'à l'époque, personne ne sait ça. Tout le monde prend ça pour une totale folie. Alors, elle travaille sur le corps, l'importance du corps, mais elle crée aussi Auroville. Oui, mais ça, c'est après. Ce qui m'importe, moi, dans l'histoire, c'est quand ça... Parce qu'Auroville, ça prouve quand même qu'il y avait l'UNESCO derrière. Ça prouve quand même qu'ils ont eu une reconnaissance un peu mondiale. C'est ça. Mais c'est en 68, ça. Moi, je vous parle d'avant. Des années 50. Oui. Dans les années 50 et tout ça, tout ce travail sous-jacent se passe, et Sri Aurobindo a des disciples. Déjà, il y a déjà l'ashram qui a été créé à Pondichéry. Et Auroville, c'est après. C'est en 68. C'est l'idée de rassembler un certain nombre de gens du monde entier et d'une ville nouvelle. Rassembler des gens du monde entier qui ont envie de faire ce travail sur eux-mêmes ensemble et les rassembler dans un lieu qui s'appelle Auroville pour regarder comment, ensemble, ils arrivent à se faire eux-mêmes, j'allais dire le mot croître, comment est-ce qu'ils arrivent à élever leur propre conscience. Donc, au début, c'est un travail corporel presque, c'est pas spirituel, c'est corporel. On est comme un laboratoire, ça m'explique que le corps est un laboratoire et qu'il faut se mettre en situation de chercher dans son corps l'inconnu. Et donc, au début, ça correspond probablement à un état d'esprit qui était de l'époque. Donc, les gens arrivent de partout, certains avec l'idée véritable de changer quelque chose en eux, d'autres probablement avec d'autres motivations. Donc, c'est pour ça qu'après... Ils ne restent pas. Si, il y en a qui restent, il y en a qui quittent, enfin, mais ils passent de 15 familles à 2500 aujourd'hui, je veux dire, c'est un phénomène extraordinaire quand même, Auroville. On peut critiquer Auroville, bien sûr, mais je pense que chaque personne vient avec son niveau de conscience à lui, dans cette ville, et il va, ou pas, avancer comme il le peut, dans cette très extraordinaire métamorphose qu'il faut faire en soi. Et là, comme mère n'est plus là, puisque mère est sortie du corps, en fait, sortie de son corps, je crois que c'est en 73. Donc, il n'y a plus le « gourou », entre guillemets. Personne n'est plus là. Donc, c'est pour ça qu'Auroville, après, va... Mais ils ne sont pas restés à Auroville, ils sont repartis à Pondichéry, non ? Qui ? Ben, mère et Satprême. Est-ce qu'ils ont vécu à Auroville, non ? Non, jamais. Satprême a vécu un petit peu à Auroville, mais il a quitté très vite Auroville. Et mère n'a jamais été à Auroville, parce qu'elle est partie avant, en fait, que la ville... Et son but n'était pas de vivre à Auroville. Elle était dans son ashram. À Pondichéry. À Pondichéry, qui est à 12 km d'Auroville. Donc, vous voyez qu'il est très près. Donc, un travail sur les cellules. Il disait, Satprême disait, il faut se traiter soi-même comme les chimistes traitent un corps inconnu. Prendre le corps inconnu et le faire réagir avec les ingrédients les plus divers. Ne pas utiliser les produits qui ne provoquent aucune réaction et qui n'aident pas à découvrir la composition du corps inconnu. C'est ça, moi, qui m'a paru si extraordinaire. C'est qu'en fait, il renvoie chacun à lui-même. Il n'y a pas de secret, de méthode particulière. Il ne va pas dire, il faut que vous vous leviez le matin à 8 heures, vous preniez de l'eau, vous rentriez en méditation, vous fassiez telle chose. Il va dire que vous devez sentir quelque chose en vous-même. Cherchez cette soif, seul. Et que c'est dans cette soif que vous trouvez, que le corps va répondre. Et chacun, pour ça, a ses propres instruments. Donc, il vous renvoie à vous-même. Comme, d'ailleurs, l'expérience du chaman que j'avais vécue, renvoyait à soi-même. C'est une recherche de soi-même, vers soi-même. Parce que vos ingrédients ne sont pas ceux qui vont marcher sur moi. On est dans une solitude constructive, si j'ose dire. Puisqu'on est à la fois seul vis-à-vis de soi-même et entièrement lié aux autres. Et donc, c'est un travail qu'il faut mettre, qu'il faut prendre sur soi, sans peur. C'est facile à dire. S'il y a une évolution, c'est dans le corps qu'elle doit se situer. Mais d'abord, il faut découvrir ce que c'est que ce corps. Quel est son pouvoir ? Quelle est sa capacité ? Alors, le processus, n'est-ce pas, c'est de traverser toutes ces couches qui ont été mises sur ce qu'est un corps. Des couches intellectuelles. D'abord, la pensée. On ne vit, on ne vit guère que l'art, en fait, corps, n'est-ce pas ? On vit dans notre tête. Et puis après, il y a encore une autre couche. Tous les sentiments, les passions. Et puis encore des couches plus profondes, les réactions. La peur, l'angoisse, la faim, le sommeil. Et puis encore plus profond, n'est-ce pas ? Il faut traverser toutes ces couches qu'on a mises sur le corps. Alors, quand on arrive, justement, aux couches des habitudes fondamentales, que l'on croit être des habitudes corporelles, mais qui ne sont pas des habitudes corporelles, qui sont des choses qui ont été mises sur le corps par l'éducation, par l'habitude. Alors là, on commence à approcher d'une terrible forêt, et en même temps de quelque chose de très extraordinaire. Là, on commence à approcher du prochain stade évolutif. En fait, le travail dont on parle, c'est un travail d'ajustement de fréquences. C'est-à-dire qu'en fait, on sent des fréquences, on crée une harmonisation de fréquences entre ces différents niveaux de conscience. Si bien qu'on apporte la paix à l'ensemble des différents niveaux de conscience. C'est ce travail-là qui est important. Parce qu'on sent, quand on rentre à l'intérieur de ce travail cellulaire, on sent les parties de soi qui sont en rébellion, en rage, en colère. On sent, on peut identifier ces mémoires traumatiques qui nous font encore mal. Donc, le travail consiste à apprendre, à identifier et à apaiser avec ces fréquences, qui sont des fréquences vibratoires. Ça peut être, par exemple, des mantras ou des prières. Mère, utilisez le mantra Om Namo Bhagavate. Mais il y a mille façons de... Ça peut être des visualisations aussi. Ça peut être des visualisations. Mais ce sont des fréquences, ce sont surtout des fréquences vibratoires, des choses qui ont un effet vibratoire sur les cellules, sur le corps. C'est tout l'homme nouveau. C'est la transition qu'on doit faire. C'est ça. Aller vers le vibratoire. C'est ça, exactement. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate. Sa prême signifie en sanscrit le nom de l'amour. Ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin de la vie de mère, dans les derniers mois, on lui a interdit d'aller la voir. Comment ça se fait, ça ? Qui s'est permis ? D'abord, écoutez, ce n'est pas moi qui vais vous donner les réponses aux questions que sa prême se posait lui-même, parce que ça a été la plus grosse épreuve pour lui, je pense, c'est que justement, on lui interdise la porte, la chambre de mère, après 21 ans de, entre guillemets, bons et loyaux services avec elle, près d'elle. Donc, c'est sa question à lui. Donc, je ne peux pas répondre pour lui. Ce que je peux vous dire, c'est que, probablement, il gênait. Mais, je suppose que ce travail qu'il faisait avec mère gênait les gens autour de lui, gênait les gens de l'ashram. Et comme on est dans, ils étaient tous dans des corps, et que quand on est dans le corps, on est soumis à toute une série de réactions corporelles, je dirais des réactions de jalousie, de haine, d'exaspération, etc. Il est possible qu'il ait été empêché à cause de ça. Ou alors, peut-être, parce qu'il y a des forces adverses qui devaient, peut-être, intervenir à ce moment-là. Oui, je pense aussi, c'est ce que j'ai cru comprendre dans le livre, et ça te prenne l'homme de l'espoir que vous avez publié en 2003. C'est-à-dire que tout l'enseignement de mère voulait être récupéré pour faire une sorte de religion. Et qu'il y avait tout un tas de gens autour d'elle qui s'appropriaient son travail. Exactement, exactement. Il dit quand même que le dernier mot de mère, c'était quelle heure est-il ? Oui, c'est possible. Il était là, donc ? Non, non, il n'était pas là. C'est-à-dire qu'après, il a su ce qui s'était produit, comme tous les gens de l'ashram à qui on a dit ce qui s'était produit, mais c'était l'entourage très, très proche qui pouvait dire ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait, je veux dire, on lui a dit ça. Mais lui, en fait, avait été averti par mère avant, parce que mère avait senti des années avant, elle l'avait prévenu, sache 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 prême, elle lui avait dit, quand un jour il est possible que je sois dans un état qui ressemblera à celui de la mort. Et à ce moment-là, il ne faudra pas me mettre en terre. Il faudra juste attendre. Et ça, c'est pour sa prême qui se remémorait ce qu'elle lui avait dit à ce moment-là. C'était insupportable. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce passage extraordinaire où il assiste à l'enterrement de mère, et où il sent que ses cellules vivent encore sous la terre, battent encore, vous voyez. Et il le décrit de manière magistrale dans l'agenda. Et puis... L'agenda de Mars, c'est combien de volumes ? C'est 13 volumes. 13 volumes, c'est sur 20 ans ? Oui, exactement. Alors, au même titre, ce que vous venez de dire, elle avait dit aussi qu'Alexandra David Nel avait prédit sa mort assassinée par une de ses disciples. On peut se demander quand même comment elle a terminé ses jours ? C'est ça. On peut dire que ce qu'elle avait dit à Alexandra David Nel, c'est véritablement réalisé. Maintenant, vous voyez, moi, je ne vais pas me permettre de dire quoi que ce soit là-dessus, plus loin, parce que je ne suis pas habilité à dire quoi que ce soit là-dedans. Ce que je sais, c'est que j'ai énormément... Comment dire ? J'ai éprouvé énormément d'émotions. J'étais très, très profondément touchée quand j'ai lu la manière dont sa prême raconte ces derniers moments, son incompréhension devant ce qui se passe. Voilà, donc ça m'a bouleversée. Il dit, on va la sortir de là, on va la tirer de là. Oui. Il veut la tirer de là. En vérité, il cherche tous l'immortalité, quelque part, l'immortalité du corps. Oui, c'est ce que Shcherbino et Mère, en fait, postulaient. Enfin, ils pensaient que cette cellule, elle avait engrammé un nombre de... toutes les mémoires répétitives et traumatiques depuis des millénaires, et qu'il fallait changer ce... qu'on pouvait changer cette mémoire en travaillant sur les différentes couches de conscience que l'on a en travaillant. C'est pour ça que Shcherbino avait créé ce fameux yoga des cellules. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement, en épigénétique, on s'aperçoit qu'on peut travailler, effectivement, sur son état d'esprit soi-même. Voilà, donc, c'est très intéressant à cause de ça. Il y a des résonances extraordinaires avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui en épigénétique. Mère, elle disait ou écrivait, « Quand il n'y aura plus rien de nos illusions, il y aura ça. » Elle disait, « Je marche sur une toute petite ligne très étroite. » Disait-elle, « Le monde marche sur une toute petite ligne très étroite, tombera d'un côté, tombera de l'autre, c'est peut-être l'heure de savoir ce qu'on veut. » Parce que l'intérêt de tout ça aussi, c'est qu'ils se rendent compte, quand même, il y a longtemps, bien avant maintenant, ils se rendent compte que le monde ne va pas très bien. Il va même très mal. Oui, il va même très mal. Bien sûr, c'est un changement de société qu'ils veulent aussi, c'est sûr. Ça te près me dit que mère a eu, par exemple, énormément d'attaques cardiaques, dont normalement on meurt. Or, dans cette minute où elle est à la porte de la mort, quelque chose d'autre s'infiltre. Ça ressemble à quelques secondes de lumière ou de pouvoir qui, d'un coup, paf, souffle sur cet accident apparent. Et la maladie se dissout. Il n'y a plus de crise cardiaque. Alors, il faut que l'expérience se reproduise une fois, deux fois, cent fois, pour que les cellules du corps commencent à prendre l'habitude d'une autre loi où toutes ces vieilles suggestions arrivent à se dissoudre. c'est lentement que le corps apprend une autre possibilité. Oui, donc, il y a l'histoire du cœur. Après, il parle du cerveau. C'est comme un tube qui rentre pour nettoyer, comme un inspirateur qui nettoie les pensées du cerveau. Il en parle un peu plus loin. Et puis, il dit que la chose la plus résistante, c'est les os à la matière. Ce sont les os. Il dit, oui, c'est sûr, mais en fait, tout est cellulaire. C'est-à-dire qu'à une certaine profondeur, on peut dire presque une certaine, entre guillemets, bien sûr, pureté cellulaire, si on peut employer ce genre de mots, il y a quelque chose qui est en dehors de la mort, de l'accident ou de la maladie. C'est-à-dire que la soi-disant liberté qu'on trouve au sommet de la conscience, on la retrouve aussi dans le corps. Et elle a cette capacité de dissoudre les suggestions mentales, négatives, destructrices du corps. C'était très en avance à l'époque de dire des choses pareilles. C'est pour ça aussi, moi, que ça m'a fascinée. C'était un message totalement nouveau. Personne ne pouvait dire ces choses-là. C'était complètement extraordinaire. C'était plus par des prières, c'était plus par des... On n'avait plus besoin, comme les bouddhistes, d'aller dans des sommets. Il fallait rentrer en soi. Il fallait rentrer en soi. C'était exactement le contraire. Donc, c'était important. C'était très étrange, je crois. Et c'était très fabuleux. Donc, c'est pour ça que je suis restée complètement fascinée. Parce que, en tant que personne qui a vécu une sortie du corps, c'est-à-dire qui a vécu une expérience, un phénomène, entre guillemets, paranormal, complètement absurde pour les rationnels, complètement fou, complètement inexpliquée par la science, en particulier à l'époque, ça veut dire quand même que quelque chose se passe dans le corps qui nous échappe complètement et que c'est quand même effectivement dans le corps qu'on trouve cette liberté, cette joie que j'avais moi-même trouvée en traversant ce corps. Vous voyez ? Donc, ça me parlait parce qu'il y avait eu cette expérience. Et je n'arrivais absolument pas à convaincre quiconque autour de ça. Pierre-André l'avait pris aussi. De sortir du bocal ? Oui, c'était impossible. Parce qu'à l'époque, on ne peut pas imaginer qu'on soit enfermé dans un mental asphyxiant. Et qu'on soit dans un bocal, il pense, mais je pense que ça vient de Skiromindo, qu'au début, il y a eu un tétard qui est sorti de l'eau. Il y a cette histoire de respiration, de branchie. C'est-à-dire que pour que l'homme arrive sur Terre, il a fallu très longtemps pour qu'il apprenne à respirer dehors de l'eau. Mais quelque part, on est encore tous dans le bocal. C'est ça. Exactement. On est dans une répétition d'habitudes. Et dans un mental qui répète toujours les mêmes habitudes, les mêmes peurs, toutes les mêmes habitudes mentales. Il l'explique très bien en parlant des couches dans lesquelles nous sommes. On est tout le temps dans la tête. Dans le mental. On est tout le temps... Quand on commence à laisser le cœur d'avoir gouverner la raison, ce qui ne veut pas dire devenir complètement... Vous voyez, bisounours, cucul, la praline. C'est juste, simplement, passer par le cœur. Ensuite, la raison est là, le mental est là pour gérer de l'information. Mais l'information, elle vient du cœur. Et ça, c'est quelque chose auquel les Occidentaux, et nous, en France particulièrement, on n'a pas été habitués. Nous, on nous apprend à rationaliser. Dès tout petit, on nous apprend thèse, antithèse, synthèse. Il faut qu'il y ait toujours une logique. Or, cette logique, elle est très valable, elle est très importante, mais elle est valable comme outil de perfectionnement, outil de processus. Elle n'est pas à la base de notre être. Donc, vous voyez, on est d'abord dans le cœur. Une mère est d'abord dans l'amour de son enfant quand elle le peut. C'est l'amour d'abord qui gouverne. Et ensuite, avec le mental, on peut, on met en forme, on prend, on acquiert un esprit de discernement, mais tout ça, c'est consécutif. C'est d'abord ce cœur qu'il faut retrouver. Donc, il en parle dans ce livre, le cœur, avec ces mini-chrises cardiaques qui font que, quand on est un peu trop, il a un peu de mal à suivre, le cerveau, avec cette aspiration dans le cerveau, et ces os, ces os qui restent, c'est la seule chose qui reste de nous quand on nous enterre, les os. Il a la conscience de son ossature, il a la conscience, il en parle, que c'est là où finalement, ça fait mal. Et ça nous parle à tous dès qu'on prend un peu d'âge, comme si la mémoire cellulaire, elle se retrouvait aussi peut-être dans cette ossature. Elle est partout, la mémoire cellulaire. Les os sont constitués de cellules, elle est partout, cette mémoire. Et c'est la chose la plus difficile qu'il avait à... Oui, parce qu'il souffrait beaucoup à la fin de sa vie du dos, effectivement. Je pense que toutes les personnes, la vieillesse, c'est ça, c'est les os qui, quelque part, perdent leur... Oui, alors c'est important de se poser la question de savoir si déjà on arrivait à sortir de cette douleur des vieux os, peut-être que... Pourquoi l'os lui-même a du mal alors que le cœur s'ouvre, le cerveau s'ouvre ? Pourquoi l'os a encore du mal ? Parce que le corps est beaucoup plus lent que l'esprit. Le corps est très lent, il met beaucoup de temps à capter des nouvelles habitudes. On a beau savoir ces choses, on a beau essayer de se les faire vivre, on reste quand même tous, pour l'instant encore, prisonniers de ce corps dans la mesure où il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitudes, il faut changer la programmation de ces cellules. Donc, pour aller jusqu'au zoo, vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Je ne suis pas sûre qu'à notre génération, on pourra connaître ça. C'est peut-être les générations d'après. On va vers... L'épigénétique va nous apprendre beaucoup de choses sur tout cet environnement cellulaire, la manière dont elle fonctionne par rapport aux informations qu'elles reçoivent. On va vers ça et on va aller de plus en plus vite. On va découvrir des choses extraordinaires qui, si on les met en pratique, vont nous permettre d'accélérer ce processus. mais à l'époque où on en parle, à l'époque où je découvre ça de prême, personne ne sait ça. Et donc, vous voyez, on ne parle pas à l'échelle d'une vie humaine, on parle à l'échelle de générations. Et Mère, et je crois que nous, savaient parfaitement que ça allait prendre des générations, que ça n'allait pas être comme ça du jour au lendemain. Oui, parce qu'on lui pose la question à un moment, je ne sais pas qui lui pose la question, mais pourquoi Saino Rambino est mort et pourquoi Mère est mort, lui aussi, il meurt. Oui, il quitte son corps. Alors, il meurt comment ? Vous savez ? Il quitte son corps. Écoutez, moi j'ai appris que Saino Rambino avait quitté son corps en avril 2007, à 8 pardon, par un ami. Le matin même, j'avais eu un rêve extraordinaire où je le voyais et où j'essayais de le rejoindre dans une pièce à côté. Et là, je m'étais dit comme je ne rêvais pas de lui en règle générale, c'était extraordinaire, c'était un rêve prémonitoire. Ce qu'on m'a dit, moi, c'est qu'il, enfin, ce que je pense, c'est que beaucoup de gens qui l'ont connu pensent la même chose, il a choisi ça, c'est-à-dire que c'est lui qui connaissait probablement ses mécanismes. Mère les connaissait déjà, le mécanisme de rupture du cordon, le fameux mécanisme. Donc, elle avait appris elle-même, je pense que Satrême le savait, il y a un moment où on le sait, on sait se faire partir soi-même, je suppose, je pense, ce n'est pas moi qui vous dira ça, je ne peux pas. Non, je pense que de toute façon, au bout d'un moment, le corps, il est fatigué, les os sont fatigués, ils nous le disent, à un certain âge, on se réveille, on commence à avoir une petite douleur et puis après, elle s'en va et puis après, je pense qu'au fil des âges, il y a un moment, le corps veut partir, il ne faut pas rester dans un corps. Exactement, parce que ces cellules sont habituées à ce discours qu'on leur donne depuis des millénaires, ça s'est toujours produit comme ça, donc c'est pour ça que Satrême explique que nous sommes à une période clé de changement, mais il ne sait pas quel est le chénon qui va nous permettre de passer à l'autre évolution, à l'autre homme, celui qu'il appelle l'homme de demain, vous voyez ? Donc, lui-même, il est dans un laboratoire et lui-même, il cherche, et au fond, les gens n'ont jamais compris, moi on me l'a dit plusieurs fois, mais au fond, s'ils avaient raison, je serais Robindo, Mer, Satprême, ils seraient toujours en vie, mais c'est faux, parce que je pense qu'ils sont venus comme des éclaireurs pour nous faire prendre conscience que c'est en nous que se passe ce travail et non pas qu'il faut attendre de l'extérieur que les choses arrivent, que c'est parce que nous sommes dans ce travail que des choses autour de nous se propagent et non l'inverse. Vous voyez, c'est important aussi, ce retour à soi qu'ils nous ont demandé de faire. Et je pense que, peut-être que, ça va se faire à travers des nouvelles découvertes, en épigénétique notamment, etc. Alors, l'importance du corps, dans la mesure où ils sont morts en Inde tous les deux, à lui, il était parti avec sa femme, Sujata, ils étaient partis vivre sur une île quand Mer est morte. Non, pas sur une île, ils étaient dans les Nilgarees Mountains. C'était sur une montagne, là ? Oui, dans les montagnes bleues, qu'on appelle les montagnes bleues en Inde. C'était loin de Pondichéry ? Oui, c'est ça, c'est loin, mais c'est quand même dans le sud de l'Inde, mais je ne sais pas combien de kilomètres, c'est loin. Donc, lui, il est enterré là-bas ? Oui. Et Mer est enterré à côté de Shrombindo, à Pondichéry. Donc, ils ont gardé des corps. Oui. Alors qu'en Inde, en général, on brûle les corps. Donc, la question que je me posais, c'est quel est le symbolisme ? C'est-à-dire, est-ce que le corps mort a encore des cellules qui pourraient, après avoir travaillé tout ce temps-là sur la cellule vivante, comme le dit le christianisme, qu'on pourrait ressusciter les corps ? Est-ce que la question est simple ou pas ? Vous me posez la question de la résurrection, c'est très facile. Vous riez. Non, mais je rie là. Mais c'est impossible de répondre à ces questions-là. Est-ce qu'ils ont gardé le corps ? Parce que même Sri Aurobindo, c'était un Indien, non ? C'était un Indou. Pourquoi il a gardé son corps alors que là-bas, en général, on fait une crémation ? Mais d'abord, je ne sais pas si on fait des crémations systématiquement. Il faudrait regarder bien parce que là, il y a des questions de caste, etc. Non, Sri Aurobindo, d'abord, il n'a pas... il est resté pendant quelques jours, son corps est resté sans phénomène de putréfaction. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup frappé son entourage et mère qui étaient là. Pendant plusieurs jours, il est resté intact. Tout ça a une signification. Si vous vous dites qu'un corps reste intact, c'est quand même il s'est passé quelque chose au niveau des cellules. Donc, on peut aussi prendre ça comme un message le corps de Sri Aurobindo est resté intact pendant plusieurs jours après sa mort. Est-ce que ça, ce n'est pas un signe que c'est au niveau des cellules que ça se passe ? Deuxième chose, mère donc a gardé ce corps autant qu'elle pouvait et ensuite, elle l'a fait mettre dans un cercueil en bois et dans le fameux samadhi qui est au cœur de l'ashram de Sri Aurobindo. Et puis après, elle a continué le travail et c'était logique que je dirais qu'on respecte son corps qui avait tellement travaillé. C'était quand même un minimum que les disciples comprennent qu'on ne pouvait pas toucher un corps dont les cellules avaient été aussi travaillées durant leur existence. Je veux dire, ce n'est pas les cellules de tout le monde. le yoga des cellules. Oui, mais donc c'était logique qu'il garde le corps de mère, qu'il garde le corps de Sri Aurobindo. Comme c'était logique que cette prême garde son corps et que Sujata, qui la rejoint une semaine après, garde son corps sous la terre. Sujata, elle la suit aussi vite ? Une semaine après. Elle était plus jeune que lui pourtant. Oui, absolument. Donc vous voyez, il y a quand même des mystères extraordinaires qui accompagnent la fin de vie de ces gens-là et je pense que ces mystères-là nous permettent de penser qu'il s'est passé des choses qui ne sont pas banales, qui ne sont pas habituelles et qui valent quand même qu'on se penche sur cette question. parce que cette question cellulaire, c'est quand même la question de demain. Pour nous tous, l'épigénétique la traite aujourd'hui et vous voyez, il y a des nouveaux livres qui paraissent. Oui, la cellule mère par exemple. Tout, mais tout c'est... Mais ce n'est pas la cellule de mère de l'Hermera, mais c'est quelqu'un qui a écrit sur la cellule mère retourner à cette première cellule primordiale où finalement tout est et qui a l'immortalité quelque part. Voilà, c'était le but ultime. Mais ça, on va parler, ça, ça va prendre des générations. On ne va pas trouver ça tout de suite. Je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, moi, je pense que je ne le connaîtrais pas. Je ne sais pas. C'est sur plusieurs générations. Vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu pour qu'on arrive au niveau de l'homme ? Et encore, est-ce que c'est vraiment un homme ? On peut se poser cette question. On se pose la question aussi. Il est beaucoup question de la mort dans le livre. Il voit des morts. Il voit des morts. Lorsqu'il fait son travail, il voit des morts partout. Et il dit même, ça, c'est un côté, il est quand même un peu comique. Il dit que quand il rêve de quelqu'un dans son rêve et qu'il le voit, il pense que c'est quelqu'un qui est mort tellement il voit des morts partout. Donc la mort l'accompagne. Oui, oui, mais d'abord quand ça te prême, il faut se rappeler que son expérience dans les camps la plus importante, c'est une expérience mortifère. On ne vit pas impunément à l'âge de 20 ans, un an et demi dans deux camps de concentration sans être dans l'enfer. L'enfer est sur terre à ce niveau. Donc c'est normal que cet homme qui avait ce parcours si singulier et si extrême se pose la question de ça tout le temps et soit envahi par toute une série de mémoires là-dessus. Je veux dire, ça me paraît complètement logique. Vous voyez, il fallait qu'il y ait un levier très fort pour aller si loin après. Il fallait que... Lui, il dit que les camps de concentration c'est une grâce. Est-ce que vous entendez beaucoup de gens dire ça ? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dans les épreuves que finalement on grandit. Voilà. C'est un peu la même chose. Exactement. Mais vous voyez un peu le niveau de l'épreuve. Oui, c'est un peu difficile. Ça veut dire quand même qu'il est dans deux niveaux de conscience magistralement différents et qui sont en même temps les deux faces d'une même situation, d'une même chose. Qu'est-ce qui reste d'un homme quand tout ça ne veut plus rien dire ? Donc c'est... Où est-ce qu'on cherche ? On ne va pas chercher dans les religions puisque les religions se font la guerre. Où est-ce qu'on cherche ? Donc c'est ça sa question. Et qu'est-ce qu'on cherche ? Et qu'est-ce qu'on cherche ? Et donc c'est Mer et Shriomindo qui lui disent c'est dans le corps qu'il faut chercher. C'est en soi qu'il faut chercher. C'est là que c'est différent des autres messages habituels. Il a quand même essayé de chercher de l'or à Cayenne, pas du poivre mais de l'or parce que justement Cayenne c'était l'enfer pour lui et qu'il avait envie quelque part de retourner dans cet enfer. C'est ça parce qu'il voulait se mettre il a bien expliqué il avait compris que c'était dans le corps que ça se passait donc il fallait qu'il cherche sur la terre les endroits les plus entre guillemets expérimentaux pour le corps les plus durs pour le corps. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé tout seul dans la forêt équatoriale. Il a vécu tout seul pendant deux ans dans la forêt équatoriale sans rien avec juste le livre de Shriomindo La vie divine dans sa poche et il a réussi et il a dit qu'il était devenu un fonctionnaire de la jungle. Donc finalement le corps s'habitue donc c'est pas à l'extérieur du corps qu'il faut chercher et c'est Shriomindo et Mère qui lui ont dit c'est pas à l'extérieur c'est à l'intérieur mais c'est quand même là qu'il faut chercher. Ce qui est drôle aussi c'est que quand il rencontre Shriomindo il trouve un frère parce que c'était aussi un révolutionnaire qui s'est retrouvé emprisonné qui a failli mourir c'est-à-dire qui est passé à côté de la mort donc tous les deux ils avaient ce côté anarchiste on peut dire c'est étonnant oui à soi fait de liberté oui oui absolument mais c'est étonnant et pas c'est pas vraiment étonnant non plus parce que c'est pour ça que cette prime est rentrée en résonance avec Shriomindo parce qu'il y avait en lui cette révolte comme il y avait en Shriomindo cette révolte je veux dire ça part pas de pour qu'on puisse arriver à ce niveau de comment dire d'engorgement d'asphyxie de soi-même il faut qu'on soit en révolte totale contre tout contre soi-même en colère contre soi-même contre contre la société contre les autres donc mais on sait que on sait que ça n'est pas la faute des autres on sait que c'est en soi que se situe le feu et que c'est en soi qu'il faut le chercher et l'utiliser comme moteur d'évolution c'est ça qui est très nouveau et très important et donc cette prime il est rentré en résonance avec ça pour lui c'était évident quand il a senti ça quand il a vu ça et c'était quand même nouveau parce qu'il pensait comme tout le monde aujourd'hui que l'homme n'était voilà condamné à être indéfiniment dans son local à se taper l'un sur l'autre à créer des guerres à se détester etc il était comme nous tous mais sauf qu'il a vu ce que c'était et il a quand même été chez les jésuites oui donc il a quand même il avait quand même aussi une éducation oui mais cette éducation catholique elle ne donnait pas les clés elle ne donnait pas les clés puisqu'elle disait soyez acceptés tout dans cette vie là parce que vous serez libérés après la mort or c'est dans cette vie là que se passe le paradis ou l'enfer et c'est pas c'est pas après bien sûr qu'il se passe après quelque chose probablement mais c'est d'abord dans le corps nous il faut travailler à sa propre évolution dans cette vie là pour pouvoir quitter le corps au plus haut niveau de soi-même il faut avoir vraiment beaucoup marché beaucoup beaucoup évolué puisque quand on quitte son corps on quitte son corps avec le même niveau de conscience que celui dans lequel on est donc plus on travaille sur soi plus on a une chance de s'élever vers ce plus haut niveau de soi-même vers cette conscience qui vous réunit à tous à tout et à tous et dans cette conscience là on trouve cette peur qui vous réunit Donc il voit beaucoup de morts et à un moment il se demande de quel côté sont les morts, si on n'est pas nous-mêmes des morts vivants quelque part. Il crie, il dit, pourrais-tu t'arrêter un instant sur notre terre qui va si mal ? Jamais les progrès de la technique n'ont été aussi loin, jamais ils n'ont été aussi dangereux. L'information circule en même temps que l'action, les guerres sont vécues en direct par toute la planète et pourtant jamais nous n'avons été aussi vulnérables, aussi perdus. C'est ces mots ? Oui, absolument. Laurence Delabaume, où est-ce que vous en êtes dix ans plus tard ? Avec tout ce que vous avez, tout ce que Stade Prem vous a laissé, je vois que vous avez tous les agendas de mer qui sont quand même des gros livres, vous êtes toujours plongé dans la lecture, où est-ce que vous en êtes dix ans plus tard ? Je suis plus que jamais dans une situation de gratitude. Je n'en reviens pas encore. D'avoir eu la chance vraiment de rencontrer ces êtres dont je parle, dont je parle dans le dernier livre, aussi bien que ce chaman, plus ensuite Tré Robinito et Mer, et Stade Prem. « Va par où tu ne sais pas », ça c'est le livre avec le chaman qui est récent, et Stade Prem, l'homme de l'espoir qui est plus ancien. Je suis en gratitude d'absolue totale vis-à-vis de cette vie-là, et puis aussi d'avoir eu la chance de rencontrer tous ces scientifiques qui permettaient de mettre une rationalité sur des choses qui sont toujours quand même considérées comme plus ou moins borderline, ou de l'ordre du psychisme pur. Vous voyez, là on peut mettre les choses plus concrètement, parce que j'ai eu la chance de rencontrer aussi toute une série de scientifiques qui m'ont apporté dans leur domaine. Et vous les rencontrez encore. Oui, oui, bien sûr, ça continue, évidemment. Je vous dis, je parlais de l'épigénétique, aujourd'hui ça me parle très important d'aller plus loin, de mettre de la conscience dans l'épigénétique, de ne pas utiliser l'épigénétique uniquement pour un agrandissement des capacités de l'homme, mais pour le guérir, certes, bien sûr, le guérir, évidemment, mais aussi pour mettre de la conscience dans tout. Et cette épigénétique qui va nous conduire probablement à une plus grande connaissance de notre propre pouvoir sur nous-mêmes, mais pas pour des fins destructrices, ou bien pour des fins de pouvoir, mais pour des fins de libération, puisque ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, c'est cette liberté intérieure que j'ai trouvée grâce à tous ces gens-là, parce que ça m'a parlé, donc je me sens complètement, beaucoup plus libre qu'avant. J'ai beaucoup de travail encore à faire, il ne faut pas se raconter, on est dans un corps jusqu'au bout, mais déjà avoir cette possibilité de trouver cette liberté, d'avoir cette paix, alors que tout le monde est autour de soi, dans des états d'angoisse de plus en plus grand, de stress de plus en plus grand, trouver cette dimension de paix en soi, c'est aussi ça, c'est ça qu'ils m'ont appris. Ça prême dit qu'il y a plein de gens qui sont dans le bocal, et qu'ils ont envie d'y rester. Bien sûr, c'est vrai, mais c'est ça le problème, il faut beaucoup se révolter, il y a des gens qui n'ont même pas cette idée-là, parce que leur vie telle qu'elle est, elle leur va, soit parce qu'ils ont les moyens financiers, et puis ils trouvent que finalement, ils ont bien réussi dans leur job, ils ont bien réussi dans leur famille, vous voyez, soit parce qu'ils pensent qu'il n'y a absolument pas d'autre manière pour eux d'être, donc ils acceptent d'être là où ils sont, sans penser qu'ils peuvent en sortir. Donc, vous voyez, c'est là où il y a un certain fatalisme qui joue, et contre lequel il faut lutter, parce que si on veut... C'est le côté révolutionnaire de Sraël Mendo, et de Sainte Prême, et de Jésus. Mais on l'a en nous. Parce que Jésus, c'était la même chose. Tout à fait. Il n'était pas là pour donner la paix, il était là pour donner envie de se battre, quelque part, pour avoir la paix. Pour l'amour. Oui. C'est-à-dire pour cette force qui vous met en expansion, cette force qui vous réunit aux autres, tout en vous mettant en expansion, tout en vous donnant cette plénitude. C'est une force. C'est une force, l'amour. Ce n'est pas ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de... Mais c'est ce qui fait la vie. C'est ce qui a fait la vie. C'est ce qui a fait la vie. Voilà. C'est grâce à l'amour qu'on est là. C'est ça. Exactement. Et on va entendre la voix de Sainte Prême, on va l'entendre un peu sur cette antenne. Je vous conseille aussi d'aller voir les vidéos qui sont sur le net. Vous verrez son visage. C'est important de le voir aussi. Dans la collection Spiritualité chez Oxus, on retrouve Sainte Prême, l'homme de l'espoir, de Laurence Delabaume. Et on retrouve aussi Va par où tu ne sais pas, de Laurence Delabaume dans la collection... Masso Édition. Masso Édition. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission ? Alors on pourrait dire qu'il faut un message de joie. On pourrait dire que personne aujourd'hui ne soit inquiet, sauf pour effectivement sur un certain aspect des choses. Mais qu'intérieurement, les gens restent persuadés persuadés qu'on peut travailler sur soi vers quelque chose de merveilleux, quand on peut arriver à travailler à partir de cette conscience. Et que rien ne peut vous arriver de destructeur si on est dans cette conscience-là. Donc c'est plutôt... C'est un message de joie que je voudrais donner, un message de fraternité. C'est fou ce qu'aujourd'hui, où tout paraît beaucoup plus difficile et stressant, c'est fou aussi le nombre de gens qui se sont pris en main et qui vont les uns avec les autres, qui créent des associations, qui créent des groupes de fraternité. Des aurovilles. Des aurovilles. Donc tout est possible à chaque personne, dans son propre contexte. Il faut juste se révolter suffisamment, en soi, intérieurement, pour ne pas accepter tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous donne, comme si c'était inéluctable, une fatalité. Il faut se réveiller. Sortir du bocal pour aller un coup dans l'océan. Accroche ta charrue à une étoile et ton sillon sera droit. Mais elle m'a obsédé cette phrase aussi. Accroche ta charrue à une étoile et ton sillon sera droit. C'est une belle métaphore pour justement aller de l'avant, pour se donner envie de bouger. Pour sortir du bocal. Pour sortir du bocal. Je vous remercie. Merci. 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 Laurence Delamaux, merci. J'ai rencontré Mère. Alors là, je me suis beaucoup débattu, parce que c'était un ashram, n'est-ce pas ? Les murs, j'aime pas beaucoup ça. Mais elle était patiente avec moi. Si patiente. J'étais un peu un enfant sauvage, n'est-ce pas ? Et j'étais tout le temps tenté de repartir dans ma forêt vierge ou dans le désert. Et elle m'a fait comprendre qu'il y avait une autre aventure. Elle m'a conquis. Alors, j'ai eu cet extraordinaire privilège qu'elle me raconte son aventure impossible dans cette forêt vierge de l'avenir où elle tâtonnait, où elle se cognait, où elle recevait beaucoup de coups. Parce que si on veut sortir de cette vieille espèce humaine et trouver ce qui sera le demain de l'homme, n'est-ce pas ? Pas son demain dans la tête, mais son demain dans la vie et dans le corps. On se heurte tout de suite à la vieille espèce. Si vous voulez mieux connaître Satprem, vous pouvez lire, entre autres, les lettres d'Anna Soumy. Sept jours en Inde avec Satprem et son œuvre majeure, Le mental des cellules. Tous ses livres sont parus aux éditions Robert Laffont. Bon, si vous n'êtes pas un philosophe, un penseur, un gourou ou un sage, qu'est-ce que vous êtes ? Un carnet quelque chose. Un carnet. Un carnet. Un carnet un peu de vérité. Un peu d'amour. 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 Un peu d'amour.